... tous les jours, 9h30, 11h avec Thomas Hille, votre invité ce matin Thomas. Et oui, je reçois ce matin Ava Jamshidi, la nouvelle rédactrice en chef du magazine Elle depuis septembre. Et alors, en une cette semaine, c'est Alexandra Lamy et un dossier sur les bonnes façons de faire du shopping. Pourquoi ne pas avoir choisi une plus engagée pour ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes ? On a des sujets très engagés dans ce magazine. Et puis nous, on considère au magazine Elle que c'est un peu le 8 mars toutes les semaines. C'est ça. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter outre mesure à cette date, puisque toutes les semaines, 52 semaines par an, on est en soutien, on propose des contenus en soutien aux différentes causes des femmes. Mais c'est vrai quand même que dans ce numéro, il y a plusieurs sujets qui ont été en particulier conçus autour de cette journée très particulière. Mais alors, vous donnez la parole à un homme, avec une interview exclusive du Premier ministre Gabriel Attal, qui vous dit se sentir totalement féministe. Il vous parle de PMA, d'infertilité, d'endométriose, de ménopause. Il vous a convaincu dans son engagement ? J'étais assez étonnée qu'il emploie ses mots, parce que c'est vrai que c'est très très rare que des personnalités politiques et en l'espèce des membres du gouvernement, et là le Premier ministre, utilisent des mots et des hommes, tout à fait, utilisent des mots qui sont aussi liés aux femmes, à des mots de femmes. Et on s'est dit que c'était le bon moment d'interroger ce tout jeune homme, puisque je rappelle qu'il a 34 ans, sur sa vision du féminisme et sur son rapport aux femmes. Et vous vous êtes dit quoi à l'arrivée ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il a bien révisé ses fiches ou il a un vrai engagement ? Non, en fait, on ne s'est pas dit qu'il les avait bien révisés. Je pense qu'il essaie d'être complet sur tous les sujets, et c'est le propre. Et c'est rassurant, franchement, que le Premier ministre travaille. Connaisse ses sujets. Et connaisse bien ses sujets. Mais c'est vrai qu'il a une histoire assez particulière sur laquelle il assoit sa vision du féminisme, puisque Gabriel Attal a été élevé dans un milieu extrêmement favorisé. Il n'est pas du tout question de ça, mais dans le cas d'une famille monoparentale. Il a été élevé seul par sa maman avec... Il a trois autres frères et sœurs, et donc il raconte les galères de sa mère, qui, même s'ils avaient de l'argent, devaient s'organiser. C'est compliqué pour une personne seule. Qui s'est remise à travailler tard dans sa vie. Exactement, ça a été très dur, puisqu'elle a rencontré son père très jeune. Ils l'ont eu très tôt, et elle n'avait jamais eu d'expérience professionnelle. Et puis, il a deux sœurs aussi qui sont jeunes, qui sont trentenaires, et qui sont confrontées à tous les problèmes auxquels les jeunes femmes peuvent être confrontées. Ça peut être des disparités salariales par rapport à des collègues de sexe masculin, des difficultés en soirée avec des attitudes pas très correctes d'hommes. Et c'est vrai qu'il a, lui, pour le coup, dans son entourage très proche, conscience des difficultés qui peuvent être posées, parce que vous êtes une femme. En tout cas, cette interview, elle participe à une ligne éditoriale, peut-être un peu plus engagée de ce magazine, depuis que vous êtes à sa tête, Ava Jamshidi. Vous avez été nommée, je le rappelle, en septembre. Vous vous êtes emparée de l'affaire de Pardieu, des déclarations de Judith Godrèche aussi. Elle a révélé aussi les témoignages d'agressions sexuelles contre Gérard Miller. Vous voulez imprimer une ligne plus engagée sur toutes ces questions ? Alors, pour être vraiment précise et rendre hommage au travail qui est fait dans cette rédaction depuis des années, elles ont toujours été du côté des femmes. C'est juste que je pense qu'il y a un regard aussi qui était un petit peu différent sur la nature de ce titre qui est un féminin, et que peut-être on considérait moins les exclusivités qu'on pouvait avoir. Vanessa Springora, la première fois qu'elle a parlé, c'était au magazine Elle, Camille Kouchner, de la même manière. C'est juste qu'avant, on ne le regardait pas. Donc il y a aussi tout un travail qui est fait pour faire savoir. Je pense qu'il y a une attention des médias, pour le coup, et du public qui est accrue. Et oui, il y a une volonté après, c'est vrai, de sortir plus d'histoires, de monter, d'essayer de creuser, de nous emparer de sujets, comme vous l'avez rappelé pour le cas de Gérard Miller, où on décide d'investir le temps de travail de consoeurs et de les mobiliser pour qu'elles puissent creuser cette enquête qui a donné lieu quand même à plusieurs salves de révélations vraiment consternantes et assez inédites. Il paraît d'ailleurs que vous avez été submergé d'appels après la publication de votre enquête sur Gérard Miller, c'est vrai ça ? Oui, alors les deux journalistes, pour rappeler le contexte, deux journalistes ont travaillé sur... En gros, on nous a fait remonter des infos selon lesquelles Gérard Miller a eu une attitude pas très correcte avec des jeunes femmes. On creuse, trois agressions sexuelles et un viol apparaissent. Donc on publie un premier article pour raconter ça. avec quand même une particularité dans le mode opératoire décrit par les victimes, même si Gérard Miller est présumé innocent, qui est qu'il les invitait chez lui dans le sous-sol de sa maison et procédait à des séances d'hypnose. On publie ce témoignage, et là ça a été absolument incroyable. Des dizaines et des dizaines de femmes, jeunes, moins jeunes, nous ont contactées pour nous raconter qu'elles aussi avaient été victimes de tels agissements. On a recoupé évidemment, Cécile Olivier et Alice Augustin ont passé vraiment des heures et beaucoup de temps avec ces femmes à recueillir leurs témoignages, à les recouper, à recueillir des éléments. On a republié une deuxième salve de témoignages et on en a reçu encore et encore. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de recevoir des témoignages. Alors il y a tous ces sujets engagés effectivement dans Elle. Et puis en même temps, quand on feuillette votre magazine, on est encore dans beaucoup de sujets sur la beauté, le maquillage, la mode. Toutes les pubs portent aussi sur ces thématiques. Ce sont vos annonceurs et j'imagine que c'est toute la difficulté pour vous de réunir dans un même magazine les questions de société, les questions de beauté. C'est un grand écart en permanence pour vous ? Je ne sais pas si c'est un grand écart, mais ça dit aussi et ça résume tout à fait qui on est. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est très très fort en mode, très très fort en cosmétique qu'on ne pourrait pas être très très fort en sujet de société. Ça fait partie de sujets d'intérêt, je pense, pour les femmes. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux violences sexuelles et sexistes ou à Gabriel Attal qu'on ne s'intéresserait pas à la mode et à la manière dont s'est déroulée la dernière collection de la semaine de la Fashion Week qui vient de se clore. Ça dit qui nous sommes en réalité. Donc des sujets plus sérieux, d'autres plus légers. Et je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait tellement de grands écarts et de choses qui seraient antinomiques et qui ne fonctionneraient pas ensemble. En tout cas, ce magazine, on le retrouve en kiosque tous les vendredis. Restez avec nous, Ava Jamchidi, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Picheney arrive dans un instant. On va parler des Oscars. Cette année, c'est Antoine Decaune qui commande pour Canal+.